Salut les cyclos ! Hey salut ! Donc on va profiter de cette journée de mauvais temps pour vous faire un petit résumé de notre premier jour en Norvège. Vous avez vu on a même les lumières alors qu'il ne fait jamais nuit donc c'est vraiment vraiment très noir dehors. Oui donc ça fait une dizaine de jours qu'on roule en Norvège on est parti de Trondheim et on a parcouru environ 300 km. Trondheim en plus c'était une ville vraiment chouette parce qu'il y a pas mal de pistes cyclables c'est bien développé pour les cyclistes. On avait la piste cyclable pour venir directement de l'aéroport. Super vieille ! Voilà on avait même une piste cyclable pour laisser la ville donc qui longeait toute une grande route. C'était bien peintu et surtout c'était vraiment proche de cette grande route. Mais tout de suite on retrouve la nature donc les voitures sont remplacées pour les moutons qui s'échauffent sur le béton et on les voit tous coucher sur le béton sur le coin de la route. Donc les rencontres sont de moins en moins fréquentes parce qu'on est plus ou moins loin de tout. La nature est magnifique, elle est très verte et les paysages sont vraiment à coupler le souffle. Sur la hauteur il y a même un peu de neige. qui n'a pas encore fondu. Niveau vélo, il faut dire... Je pense que pour la Norvège on est plutôt bien, on a de la chance. Mais ça grimpe quand même. Il ne faut pas déconner non plus. C'est quand même la Norvège quoi. Donc voilà je pense que c'est une piste cyclable. Enfin c'est un itinéraire pardon, c'est pas la même chose. Plutôt facile pour la Norvège. En fait les pentes elles n'étaient pas très longues. Donc peut-être que sur un kilomètre il y avait une pente de 8 ou 12% comme on a rencontré hier sur le col. Mais globalement c'est assez douce. Donc c'est plutôt faisable. Mais tu as quand même dit quelque chose d'intéressant là. Tu as parlé dans le col. Donc on a passé des cols quand même. Hier on a passé le premier col, c'était dur. mais en même temps c'était tellement magnifique. On a passé un second avant tu te souviens ? Là on a perdu le drone. Ah oui mais bon celui-là c'était vraiment tout petit. Oui c'est parce qu'on a monté super longtemps avant. En fait la fin quand on est arrivé au col, c'était déjà la fin et ça faisait déjà deux jours qu'on montait. Donc du coup on s'est moins rendu compte parce que c'était vraiment en pente très douce qu'on passait un col sur celui-là. Oui c'est vrai. C'est pour ça qu'il nous a pas donné l'impression de faire un vrai col quoi. Mais là... C'est vrai. Hier c'était dur. Hier c'était dur. Et donc oui on a perdu le drone, mais on l'a retrouvé. En fait, bah oui j'avoue, je suis pas encore super pratique dans ce domaine. dans ce domaine. Mais je dois... En fait on l'a lancé qu'il n'y avait plus beaucoup de batterie. Et j'ai pris un peu de temps peut-être à faire le plan et à prendre quelques photos. Et au bout du moment le drone il a dit bon j'ai plus de batterie, je vais atterrir. Donc voilà. Il a atterri au milieu de nulle part, dans la forêt. En fait après avoir cherché pendant je crois bien deux heures, on l'a retrouvé. Heureusement on l'a retrouvé et voilà. Maintenant on ne fera jamais plus ça. En plus en passant dans cette forêt il y avait plein de moutons qui nous scrutaient. Ils étaient là, ouais qu'est-ce qu'ils font eux. Et puis forcément qui dit mouton, zone un peu humide, moustique. Du coup le temps de chercher le drone on s'est fait mais dévorer. Qu'est-ce qu'on peut dire sinon ? Au niveau du temps, vous êtes nombreux à nous poser des questions sur le temps en Norvège. Et puis vous êtes nombreux aussi à nous dire waouh vous avez de la chance, il fait beau sur vos photos. Alors je pense qu'il y avait un dicton en Bretagne qui colle très très bien aussi à la Norvège. C'est qu'en une journée il peut faire les quatre saisons. Nous on a déjà, enfin on a eu froid dans nos tentes alors qu'on avait duvet zéro degré. On a... On a pris le coup de soleil. Après on a pris, on a pris la pluie. On a pris la pluie voilà. On était bien trempés. Parfois dans la même journée on est en tee-shirt, on crève de chaud. Et puis en une heure, allez même une demi-heure, tout change. Et on se retrouve à mettre deux pulls et à grelotter. C'est un temps très instable. Donc évidemment quand il pleut on sort pas trop l'appareil photo. Parce qu'on a pas envie non plus qu'il soit abîmé. Donc c'est normal que vous voyez pas ce genre de photo. Mais oui, non le temps est pas... Enfin il fait pas très chaud quoi. C'est la Norvège. Ça on le savait avant de venir. On s'était préparé. En fin de compte on s'est peut-être pas assez préparé. Parce qu'on a quand même réussi à avoir froid. Euh... Ouais mais bon on a choisi la période pour venir. Donc là il faut se fumer. On savait que ça pouvait être dur. Et... Mais voilà. Je... Ça pourrait être pire aussi. Ouais c'est clair. On va dire ça. Ça va, ça va. Voilà. Et les Norvégiens ils sont un peuple plutôt sportif je trouve. On croise énormément de vélos. Pas autant de cycles voyageurs pour l'instant. Je crois qu'on a croisé un ou deux personnes... Deux, trois personnes. Pas plus. Les Norvégiens sont très respectueux des cyclistes. Ils prennent toujours large. On est vraiment à l'aise avec eux. En revanche ben les touristes... C'est pas pareil. Touristes un peu moins. Un peu moins mais globalement quand même c'est... C'est vraiment plutôt safe. Euh... Rouler en Norvège. Bon à part ça on a une super nouvelle à vous. A vous donner. Que c'est qu'on est devenu... Ambassadeurs Riverside. Ouais ! On teste les prototypes Riverside pendant ce périple. C'est des vélos qui sortira l'année prochaine. Donc on est en contact avec l'équipe Riverside pour leur faire des retours. Pour l'instant on est vraiment très content de ce vélo. Il roule parfaitement. On n'a pas rencontré de gros soucis. Enfin j'ai un vélo à ma taille. Et ça, ça m'échange la vie. Et puis même moi je le vois plus. Il était tout recrutbillé quand même sur son vélo avant. Maintenant il est droit. Ça change. Je pense que ça doit te changer. Ah oui ça me change tellement la vie. Après les roues sont plus grandes donc le vélo est plus roulant. La position est confortable. C'est vraiment... Ça m'a changé carrément le style de voyage. Je peux charger n'importe quoi sur mon vélo. Je suis sûr qu'il pourra le transporter. Ça dépend donc de mes jambes. Mais le vélo je suis sûr qu'il est très chargé. Et pour l'instant il ne m'a vraiment pas donné de soucis. Moi aussi je peux dire un peu la même chose. Parce que mon vélo avec lequel je suis partie à faire le tour d'Europe, le Stevens. Dernièrement je ne voulais plus trop monter dessus. Parce qu'au bout de 9000 km à peu près avec, on l'a emmené à réparer. Et je ne sais pas pourquoi le réparateur a changé de position à ma selle. Il a fait quelque chose sur le vélo. Qui a fait que quelques centaines de kilomètres plus loin, il y a une tendinique qui s'est déclenchée sur mon genou. On a rechangé toutes les positions sur mon vélo plusieurs fois. Et on n'a jamais retrouvé la bonne position qui me permettait de ne pas avoir mal. Au fur et à mesure des mois, je me suis aussi rendu compte que mon vélo était très très dur en montée. Enfin voilà, j'avais du mal quoi. Et c'est sans doute ça qui déclenchait ma tendinite. Et donc avant de partir, je n'osais même plus m'entraîner, je n'osais plus monter dessus. C'est mon seul vélo, donc je n'avais plus rien pour entraîner. Et là, avec le Riverside justement, aucun problème. Enfin, on a passé des cols quoi. Je suis super contente parce que j'ai senti mon genou parce qu'ils sont sensibles, mais je n'ai pas eu mal. Et ça, c'est toute la différence. La tendinite ne s'est pas redéclenchée. Le vélo qu'on est en train de tester en ce moment, c'est deux genres de vélo différents. Moi, je teste le T900, aussi appelé traditionnel. C'est un vélo étudié par une équipe de voyageurs. C'est un vélo qu'ils devraient faire environ le tour du monde. Donc c'est étudié pour faire le tour du monde. Et voilà, et Mila ? Moi, je teste le Family. C'est plutôt un vélo qui est dédié aux vélo-routes, aux voyages en Europe. Il a le même cadre, mais il n'a pas le même équipement. Il est en mono-plateau alors que Denis, on a trois. Je n'ai trois, oui. Voilà, donc il est un peu plus vraiment dédié à la petite route, au petit voyage à vélo. Comme le mien, en fait, à la base. Voilà, donc on est super content d'avoir eu cette opportunité. Je crois qu'on a fait le tour pour ce premier petit bilan. On se retrouve dans deux semaines. A bientôt ! Allez, ciao !